Générique Merci d'être avec nous en direct sur CNews, les Voix de l'Info, votre émission du soir, place au débat, voici le sommaire. Les réactions suite au départ annoncé de Gérard Collomb, l'actuel ministre de l'Intérieur, pense déjà à Lyon pour les municipales et prévoit de quitter le gouvernement. L'opposition dénonce un ministre affaibli qui est déjà dans l'après quant à la majorité, sans surprise elle serre les rangs, on va en parler. Et puis déserts médicaux, personnel, numerus clausus, quel impact auront les annonces d'Emmanuel Macron ? Les mesures sont-elles à la hauteur de ce défi de l'hôpital en France et qu'est-ce qui va changer concrètement pour les patients ? Nos invités pour en parler, Hugo Bernalécis, bonsoir, député de la France Insoumise du Nord, à vos côtés Thierry Sausset, bonsoir, expert en communication. On nous accompagne également Laurent Saint-Martin, bienvenue, bonsoir, député de la République En Marche du Val-de-Marne, également vice-président de la Commission des Finances. Et Yvan Rufolela, bonsoir à vous, journaliste Figaro et également essayiste. Alors messieurs, que de réactions, que de réactions après l'annonce de Gérard Collomb. Un pied dedans et un pied dehors selon l'opposition, la majorité serre les rangs. Un petit résumé de ce qui s'est passé, vous en parlez juste après ce résumé signé Viviane Hervier. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb a toujours gardé un oeil sur Lyon qu'il a dirigé pendant 16 ans, de 2001 à 2017. Son retour annoncé n'a surpris personne, à commencer par les Lyonnais eux-mêmes. Je ne suis pas vraiment surpris parce que c'était un peu prévisible. Il a fait de bonnes choses pour Lyon, c'est vrai. Mais alors maintenant, il faudrait peut-être un peu laisser la place à des plus jeunes. Il a une personnalité forte. Je crois qu'on a besoin de ça quand on veut diriger une métropole comme Lyon. Pour l'actuel maire de Lyon, qui a été son adjoint pendant des années, ce retour était préparé depuis plusieurs mois. En dehors du fait de ce que Gérard Collomb avait annoncé dès sa prise de fonction, qu'il ne quittait pas et qu'il n'oubliait pas Lyon. Donc voilà, en juin, on a réfléchi à tout cela. Donc, belles nouvelles, bonnes nouvelles. Je crois que c'est important pour la ville, c'est important pour nous tous. L'opposition locale est déjà entrée en campagne avec un angle d'attaque tout trouvé contre le futur candidat à la mairie de Lyon. Il est parti pour un poste de ministre de l'Intérieur et en fait, ça ne se passe pas bien. Toutes les semaines, il y a quelque chose. Et je pense qu'en termes d'image pour lui, c'est très négatif. Et donc aujourd'hui, son recours, c'est de revenir. Une chose est sûre pour Gérard Collomb. S'il revient aux affaires dans la circonscription du Rhône, il ne pourra plus cumuler les fonctions de maire et de président de la métropole de Lyon. La loi le lui interdit désormais. Sur la forme, tout d'abord, Thierry Sausset, c'est assez inédit quand même. Ainsi et sitôt, alors qu'il occupe, pour le moins, on peut le dire, un poste, un ministère extrêmement sensible. Oui, je pense décision logique, annonce inopportune. Voilà, tout le monde savait bien qu'il avait l'intention de retourner à Lyon, qui sont ses racines, dans lesquelles il pense qu'il a encore des choses à faire. Mais enfin, franchement, l'annoncer maintenant, en termes de communication, ce n'est pas une bonne idée pour un des membres les plus importants du gouvernement et qui est confronté tous les jours à des menaces aussi sérieuses. Laurence Martin, on va laisser réagir évidemment Hugo Bernalotis, mais on entend déjà ce qu'il va vous dire. Un pied dedans, un pied dehors. Quand le ministre sera à Lyon, on va penser qu'il est déjà en campagne ? Non mais, bon, d'abord, sur le fond, effectivement, ce n'est pas vraiment une surprise. On sait que Gérard Collomb est extrêmement attaché à la ville de Lyon et à sa métropole. Il a dit au moins de 268 ans. Et voilà, et vous me l'enlevez de la bouche, il s'est fait... Non mais, il faudrait savoir, parce qu'il s'est fait suffisamment reprocher de parler souvent de Lyon quand il illustrait un sujet dans l'hémicycle. Bon, il a prouvé qu'il était attaché à Lyon, effectivement, donc ce n'est pas vraiment une surprise qu'il veuille se représenter à la mairie. Après, sur le timing, puisque c'est ça, finalement, qui fait débat, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas vraiment un débat. Non mais, les choses sont très claires. Tant qu'il est ministre, il est ministre à 100%, un jour viendra, il y aura un remaniement, probablement après les élections européennes, et à ce moment-là, il deviendra candidat à la mairie de Lyon, il sera 100% candidat. 100% ministre, puis 100% candidat. Il n'y a pas un pied dans chaque camp, c'est, pour moi, assez simple. Que ça puisse surprendre, parce que c'est tôt, moi, je trouve que ce n'est pas plus mal aussi pour mieux s'y préparer. Et Gobert Alessis ? Oui, c'est comme le candidat Macron qui était ministre à 100%, en même temps qu'il allait à Lyon, avec le maire à 100%, qui préparait déjà l'élection présidentielle. Non, on voit bien que tout ça... Tu souhaites la même fin ? Ah ben, je ne sais pas, parce que finir comme ça dans les sondages, ce n'est pas terrible. À la tête de Lyon, bien sûr, il n'y avait pas d'autres prétentions. Voilà, on bat de surprise en sorte. Et lors-là, ce serait extraordinaire. Non, je pense que Gérard Collomb, en fait, est parti déjà du ministère de l'Intérieur, fin juillet, début août, avec l'affaire Benalla. Il a démissionné du ministère de l'Intérieur par son attitude, par son positionnement, par le discrédit qu'il a donné sur son ministère. En disant, voilà, j'en apprends plus dans la presse que dans mon propre ministère. On parle du ministre de l'Intérieur, on ne parle pas d'un passant dans la rue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À partir de là, l'autorité qu'il a a été proche du néant. Et oui, c'est une des décisions logiques qui partent. Ce qui n'est pas logique, c'est qu'il attende encore jusqu'à mai 2019. Si vraiment il pense qu'il a fini ça, qu'il prépare sérieusement ses municipales et qu'il retombe tout de suite à Lyon. Est-ce que ça vous choque, Yvon ? Parce qu'il ne faut pas être hypocrite, comme l'a dit d'ailleurs Laurence Martin. On savait qu'il regardait, il a toujours regardé vers Lyon. Il a gardé un attachement, une affection, tout ce qu'on veut pour cette ville. Donc on savait, on sentait qu'il allait briguer cette mairie. Oui, mais l'annoncer ainsi, comme Hugo Berlisset, ça vous choque pour le premier flic de France ? Ce qui est choquant, c'est qu'il l'annonce le jour même où il lance son opération de reconquête des banlieues et où l'on s'imagine qu'un ministre de l'Intérieur doit quand même s'impliquer dans la durée sur cet objectif-là. Et ça me choque également, dans le fond, connaissant les risques terroristes permanents de la France. Et l'on voit un ministre de l'Intérieur qui s'occupe davantage de sa ville de cœur que de son poste. Donc, en effet, ceci est choquant, mais ce que cela révèle davantage, c'est la déliquescence du pouvoir. Ce sont toutes ces voix dissidentes qui, au cœur même de la Macronie, si je puis dire, sont en train de dire qu'il y a quelque chose de tourne... C'est concentré autour du président de la République. Que quelque chose ne tourne pas rond. Comme toujours en France, ou la cinquième. Non, 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 non. Je termine, permettez-moi, que quelque chose ne tourne pas rond. C'est-à-dire que là, on a vu d'abord les premières critiques de François Beyrou, qui était quand même un des piliers, un des conseillers les plus importants du président de la République, qui a commencé à prendre ses distances en disant que ce gouvernement manquait de sens. Ensuite, nous avons vu la démission de Hulot. Nous avons vu la démission de cette députée de la République en marge disant qu'elle se croyait sur le Titanic. Nous voyons aujourd'hui ce départ annoncé des ministres de l'Intérieur. Nous voyons les sondages qui s'effondrent. Le Figaro montrait lundi, je crois, un sondage qui disait que 19% des Français seulement faisaient confiance aujourd'hui à ce président de la République-là. Donc, les critiques qui étaient portées jusqu'alors de l'extérieur, on pouvait naturellement les prendre pour ce qu'elles étaient, des mouvements de mauvaise humeur d'une opinion qui voulaient s'en revanche. Mais là, ce sont des critiques qui sont portées de l'intérieur et auprès des plus proches du président de la République. Donc, cela interroge sur un pouvoir aux abois. – Excusez-moi, mais en quoi l'annonce de la candidature de Gérard Collomb est-elle ? – Une critique du pouvoir et une critique de la présidente de Emmanuel Macron ? – C'est une annonce d'un départ programmé qui s'ajoute à d'autres départs. – Attendez, vous confondez deux choses. – Non, 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 vous confondez deux choses. Si on parle de Nicolas Hulot, d'accord, c'est une démission avec un message politique. Je le reconnais volontiers. Gérard Collomb, c'est totalement différent. – Ce n'est pas totalement différent. – Mais c'est totalement différent puisqu'il veut lui-même… – C'est différent puisqu'il soutient à 100% Emmanuel Macron et sa politique. – Il peut se porter lui-même candidat à la mairie de Lyon et il ne fait aucune critique, bien au contraire, du pouvoir en place et de la présidence de la République et du gouvernement. – Il a déjà perdu son autorité. – Mais regardez, le fait qu'on en débatte et qu'on en parle, c'est que c'est pour le moins malvenu comme moment choisi. Est-ce que vous reconnaissez au moins cela ? Et je sais que la discussion a fait beaucoup votre groupe et la République sur l'art. – Évidemment, je vais capoter la com' de votre plan santé. – Je préfère, c'est quand même dommage. – Il ne faut pas qu'on aille. – Si on parle du ministre de l'Halbert, je préfère effectivement qu'on parle des annonces du jour, comme vous l'avez dit, de reconquête républicaine, davantage que la carrière personnelle de M. Colomb. – Il ne faut pas quand même qu'on aille trop loin. Derrière le journaliste, le polémiste, nous déroule le fil. – On peut le rappeler des faits. – Oui, mais ce que je veux dire, ça n'a pas objectivement grand-chose à voir et corrélation n'est pas causalité. Il y a à la fois des problèmes que traversent aujourd'hui le président de la République et le gouvernement. Pour Colomb, voilà, encore une fois, c'était une décision attendue. Je pense que son annonce ne se justifiait en rien maintenant. Et troisièmement, ça concernera tous les membres du gouvernement qui seront candidats à la tête d'une grande ville et d'une métropole. – Et la différence, c'est que le président de la République donne non seulement son aval, mais en plus, je pense que c'est une excellente idée que Gérard Collant, il se représentait à la mairie de Lyon. Parce que la République en marche aura besoin de faire des compromis. – Vous savez très bien aussi ce que raconte Gérard Collant Hulot. – Peut-être qu'il y a une dissonance entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République, parce que c'est ce que l'on croit comprendre aussi. Mais pour revenir à ce que… – Alors vous avez des informations que je n'ai pas. – Moi non plus que je n'ai pas, mais enfin j'entends ce qu'il se dit. Mais n'oubliez pas tout de même que c'est quand même Gérard Collant qui porte les premières attaques les plus sensibles en disant que ce gouvernement, que le président de la République manquait d'humilité, qu'il avait négligé les… – Est-ce que ce n'est pas un mea culpa du bout des lèvres ? – Est-ce que c'est une critique vraiment virulente ? – Je vous donne des faits, si vous voulez les interpréter d'une manière ou d'autres, faites-le. Mais moi je les interprète quand même comme la formulation d'une critique qui vient auprès d'un de ces vieux grognards. On l'avait vu au tout début, lui pinçant l'oreille comme faisait Napoléon à ses grognards. Il envoie ce grognard-là, il est en train de pendre la poudre des scampettes et cela me semble être un mauvais signe. En tout cas, ça me semble illustrer ce que l'on pressent de ce pouvoir qui est un pouvoir aux abois, qui est un pouvoir qui a déconstruit dès le département du sable et qui se fragilise. – C'est-à-dire un pouvoir aux abois parce qu'il n'y a rien de délirant dans le sable. – Si partir d'un ministre d'État qui annonce sa candidature à une ville, c'est-à-dire quelque chose de plutôt positif, de constructif pour lui. – Vous voyez ça comme ça, mais vous voyez bien que c'est… – Mais enfin, le message qui est passé par rapport à ceux qui regardent… – Alors ça, c'est votre analyse, c'est pas un message qui est passé. – Le message qui est passé par rapport à ce que je regarde là, c'est un message de défiance. C'est un proche du pouvoir qui quitte le pouvoir. – Gouvernalysis, oui. – Ce qu'il faut bien voir. – Toute proportion gardée, on va parler d'autres sujets de fond. Est-ce que vraiment, c'est pas, j'allais dire, l'écume des vagues et des choses ? – Non mais si, mais c'est l'écume de l'affaire Benalla. Je suis désolé, il a perdu son autorité avec l'affaire Benalla. Il ne voulait pas perdre la face, c'est-à-dire démissionner sur le coup. La démission en mai prochain pour autonome municipal, c'est une manière de ne pas perdre la face dans cette affaire où honnêtement, on s'est demandé à quoi servait un ministre de l'Intérieur dans ce pays. Voilà, tout simplement, je vous le dis. – Machiavel, le prince doit être constant. – Mais quelle politique n'a pas lu Machiavel ? – J'ai beau être jeune, j'ai encore… – Pour biberonner au Machiavel. – J'ai quelques talents, bon voilà. Et je lis quelques livres. – Dit-il modestement ? – C'est vrai, c'est vrai. – Mais déjà, celui d'avoir lu Machiavel. – C'est vrai. – Plus sérieusement, oui. – Parce que, pour continuer, vous disiez tout à l'heure quand même, ce personnage, ministre de l'Intérieur, il y a les attaques terroristes, etc. Mais tout ça ne se gère même plus à ce niveau-là. Tout a été rehaussé auprès du président de la République. La task force qu'il a appelée de ses voeux avec des hauts fonctionnaires, etc. – Sur l'antiterrorisme. – Ne vous en faites pas, l'intendant suivra, comme on dit. Et c'est ça qui est problématique. – Mais c'est rassurant. – Non, c'est pas rassurant ce que vous dites. – Non, c'est pas rassurant que tout soit concentré autour du président de la République. – Ah, pas tout, la task force anti-terroriste. – Regardez, qui présente le plan santé ? Le président de la République. Qui présente le plan promoté ? Le président de la République. – Il n'y a que lui. – C'est pas ça à nouveau. – Attendez, le gouvernement ici, attendez. – Ça aurait été le Premier ministre qui aurait dit « Regardez, le président n'accorde pas assez d'importance pour ses plans. » – Je crois qu'il a raison, en effet. – Mais attendez, c'est pas… – Ah bah si, il y a une présidente qui… – Franchement, j'ai très bien connu ça avec Nicolas Sarkozy. – Bien sûr. – Elle a quand même fait la moitié des grandes années. – C'est un autre débat. – On couche le curseur de plus en plus loin. – C'est un autre débat. – Et sinon, on peut parler de la reconquête républicaine. – On va en parler. – Mais je pense que pour parler de l'affaire Benalla, l'affaire Benalla n'ébranle pas le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas vrai. L'affaire Benalla, dont on va voir demain matin le témoignage en direct à 8h30, va ébranler l'Élysée, va ébranler le fonctionnement de l'Élysée. Ça dépasse bien au-delà… – Je crois que vous voyez un ébranlement de l'Élysée quand même dans à peu près tout. – Je vois un ébranlement de l'Élysée dans la panique qui gagne l'Élysée à vouloir absolument taire les… – Je vous rassure, nous ne sommes plus à rien que cela. – Vous êtes dans votre rôle, c'est très bien. Mais moi, je suis dans mon rôle d'observateur. Je vois ceci, je vois un affolement général. – Je vais faire un petit argument d'autorité, je me permets. Je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et j'ai quand même reçu beaucoup de messages d'anciens de mes collègues qui se demandaient qui était ce ministre de l'Intérieur, vraiment. Et la perte d'autorité, elle est à ce niveau-là, elle n'est pas… On a bien compris que ce n'était pas Gérard Collomb qui avait envoyé Alexandre Benalla taper des manifestants le 1er mai. On est bien d'accord. Mais le fait qu'il y ait peu de réactions, le fait qu'il ne sache rien dans ce qui se passe dans son ministère, elle est là, la perte d'autorité. – Si vous avez dû à l'affaire Benalla au ministère de l'Intérieur, ce ne serait rien comprendre de l'envergure qu'on va prendre l'affaire Benalla. – Mais je suis d'accord avec vous, vous savez bien. – Laurent Samartin, c'est intéressant aussi le regard d'un jeune, je peux le dire, un parlementaire. Voilà Gérard Collomb qui a son parcours d'élu, de ministre depuis tant d'années. Est-ce qu'il faut revenir encore et toujours ? Quatrième mandat, même si on connaît son attachement pour Lyon à cet âge-là, plus de 70 ans, 71 ans, etc. Quel regard vous portez sur cela ? – Un regard très lucide, ce sera aux Lyonnaises et aux Lyonnais de décider si Gérard Collomb doit encore être maire de Lyon. – Voilà, on est en démocratie. Je pense que c'est un bon candidat, si c'est la question que vous me posez. Il a à la fois, certes, une expérience, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, La République En Marche va devoir avoir une stratégie municipale cruciale. Nous en sommes conscients. Il va falloir que nous ayons un esprit de conquête sur l'ensemble des grandes villes françaises. Lyon, Gérard Collomb, oui, pour moi, c'est évidemment le choix naturel qui s'impose. Les Lyonnais décideront s'ils veulent Gérard Collomb à nouveau comme maire. – Je pense en plus sur ce point que soit vous limitez le cumul des mandats, soit vous limitez le nombre des mandats dans la durée, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Sinon, vous avez des milliers et des milliers de maires, en particulier dans les petites communes, qui ne seront jamais remplacées. – Vous avez remarqué, dans la réforme à venir, nous le limitons avec une taille de ville. – Vous avez parlé, et ce qui vous a dérangé dans l'annonce de Gérard Collomb, c'était qu'elle intervenait le jour où Gérard Collomb a présenté, quand même un dispositif important, les moyens qui sont alloués au quartier justement de reconquête républicaine. Ce n'est pas lié, mais quand même c'est important, avec ce qui s'est passé hier à Saint-Denis. On va rejoindre Laurent Russier, qui est maire communiste de Saint-Denis. Bonsoir, merci d'être avec nous Laurent Russier. Après la fusillade hier et la mort d'un adolescent de 16 ans, tout d'abord, l'enquête, il faut bien le préciser, dira ce qu'il s'est passé, mais on imagine que sur place, l'émotion reste forte. – Bien sûr, tout d'abord, bonsoir, bien sûr, l'émotion est très très forte. J'étais sur le quartier cet après-midi, et forcément, on ne peut pas, quel que soit ce que dira l'enquête, on ne peut pas mourir à 16 ans. C'est forcément, pour le maire que je suis, pour la famille encore plus, c'est un déchirement de voir que nos jeunes sont victimes de fusillades, et c'est forcément dramatique, et donc je voulais d'abord avoir une pensée à la famille, aux proches, parce que je sais que c'est forcément un déchirement, une épreuve très très dure, mais forcément, après le moment du recueillement et de peine et d'émotion, il y a forcément le moment de colère. Enfin, combien de temps devra-t-on encore avoir des jeunes qui meurent sous des balles pour que, enfin, le gouvernement prenne la mesure de ce qui se passe ici à Saint-Denis, ici, en Seine-Saint-Denis, mais de manière plus globale en France, par rapport aux problèmes d'insécurité, de délinquance. Voilà, moi, je suis en colère, parce que ça fait depuis tellement d'années que tous les élus de Seine-Saint-Denis, quel que soit leur bord politique, tirent la sonnette d'alarme en disant qu'on n'a pas les moyens en termes de police, en termes de justice, en termes d'éducation, en termes de prévention, enfin, tout ce qui fait les piliers d'une politique républicaine, on n'a pas les moyens de donner à notre jeunesse l'espérance et l'espoir dont elle a besoin. Et donc, j'espère que, si encore le ministre de l'Intérieur a un peu de temps à consacrer à la sécurité et des biens des personnes, que ça permettra d'avoir un vrai plan contre le trafic de drogue, contre la délinquance, ici à Saint-Denis. Et ce n'est pas qu'une affaire de policiers. Bien sûr, le nombre de policiers, leur qualité, quand je dis leur qualité, c'est plus d'officiers de police judiciaire, dont on manque cruellement à Saint-Denis pour mener les enquêtes, pour remonter les filières. Mais c'est à l'échelle du pays qu'il faut qu'il y ait un sursaut. On ne peut pas avoir autant de drogue qui rentre en France, autant d'armes qui rentrent facilement en France. Et après, c'est étonné que dans nos quartiers, on a des habitants pris en otage, entre des quartiers où le trafic de drogue devient quelque chose de normal. Je prenais cette image, mais elle est à la fois dramatique. C'est que moi, ça me... Oui. On entend votre cri de colère et d'alarme du maire que vous êtes. Il y a d'autres maires qui, depuis déjà de nombreuses années, il faut le reconnaître, poussent ce cri-là. Quand vous entendez parler aujourd'hui de ces quartiers de reconquête républicaine, vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot de république. Pour vous, c'est simplement, pardonnez-moi, mais la communication du packaging, où il y a derrière une véritable volonté politique, en tous les cas, de reconquête ou d'occupation du terrain pour créer ce lien qui manque aujourd'hui. – J'aimerais que ce soit une vraie prise de conscience et que ce ne soit pas que des nouveaux gadgets. Quand on voit que dans les quartiers de reconquête républicaine, que la Seine-Saint-Denis n'a que deux quartiers qui seront en quartier de reconquête républicaine, sur des petits quartiers en plus, à l'échelle du pays, ça fait 0,5% de la population de Seine-Saint-Denis qui sera dotée de ces effectifs supplémentaires. C'est très, 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 très loin des enjeux, malheureusement. Et ce qu'on a besoin, c'est de toute une chaîne qui refonctionne. On a une mission d'évaluation parlementaire qui a montré cruellement, et ce n'était pas que des députés de Seine-Saint-Denis, c'était des députés de tous bords politiques de la France entière, qui ont montré que l'égalité républicaine n'est plus une réalité ici, en Seine-Saint-Denis, dans les villes populaires. C'est-à-dire que la justice n'a plus de moyens. On a eu une procureure à la publique qui a sonné l'alarme dès le début de l'année en disant qu'elle n'avait pas les moyens d'un fonctionnement serein et réactif de la justice. On a des policiers qui sont souvent des sorties d'école, qui sont mal aguerris sur nos quartiers, et pourtant ils font un travail remarquable. On a toutes les politiques de prévention qui, depuis 20 ou 30 ans, n'ont plus aucun moyen. Quand vous voyez qu'en Seine-Saint-Denis, la prévention spécialisée, qui est fondamentale pour justement empêcher le basculement de certains jeunes dans la délinquance, que les moyens n'ont jamais été réévalués depuis 15 à 20 ans, et surtout l'éducation. Moi, ce qui me déchire le plus, c'est quel avenir on donne à nos enfants. On a une ville jeune à Saint-Denis, plein de dynamisme, avec plein de réussites, et heureusement, et d'ailleurs c'est bien aussi de mettre l'accent sur les réussites, mais à côté, on leur montre au jour le jour, que dans un quartier, finalement, le trafic est devenu quelque chose de très anodin, de très normal, et qu'on peut finalement se tuer ou avoir des fusillades. Ça n'a pas lieu qu'à Marseille, ça n'a pas lieu que dans d'autres banlieues de physiques, ça a lieu de manière trop fréquente ici en Seine-Saint-Denis. On en est à 60 fusillades, alors je n'aime pas trop le terme, mais depuis le début de l'année, à l'échelle du département. Et vous le dénoncez, Laurent Roussier. Merci à vous, merci pour cette intervention en direct, en duplex sur CNews. Maire communiste de Saint-Denis, c'est important de vous entendre, parce qu'il y a d'autres maires avec d'autres étiquettes politiques, ça n'a rien à voir, qui dénoncent cette même situation. Vous allez réagir dans quelques instants, messieurs, c'est important. Ce qui a été annoncé par Gérard Collomb semble-t-il pas à la hauteur pour de nombreux maires. Cette reconquête territoriale républicaine est-elle vraiment possible ou est-ce illusoire ? On en parle dans quelques instants, on vous attend. Merci d'être avec nous en direct sur CNews dans quelques instants, la suite du débat avec mes invités toujours en place. Hugo Bernalicis pour la France insoumise, Laurent Saint-Martin pour La République en marche, Thierry Sausset pour la communication, Yvon Ayoufolle, journaliste au Figaro et séisme. Tout d'abord, on va faire un point sur l'actualité avec vous, Patrice Boiffer. Bonsoir. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Voilà 11 jours qu'elle n'a plus donné. Signe de vie, Sophie Le Tannes, étudiante de 20 ans, a disparu à Schiltigem dans la bandue de Strasbourg. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé de corps, mais des traces de sang malgré un intense nettoyage réalisé dans l'appartement du suspect. L'homme âgé de 58 ans est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Il a surpris tout son monde aujourd'hui. Gérard Collomb annonce qu'il quittera bien son poste de ministre à l'intérieur après les européennes de 2019 pour briguer la mairie de Lyon. Ce départ programmé sur toutes les lèvres alors que le ministre est allé promouvoir. Aujourd'hui, son opération reconquête des quartiers, c'était du côté de Corbeil-Essonne avec la police de sécurité du quotidien. Et l'opposition forcément s'est déchaînée aujourd'hui à l'image d'Éric Ciotti qui dit qu'on ne peut pas être un ministre intermittent. Et puis, après le plan en pauvreté, le virage à gauche est une nouvelle fois entamé par Emmanuel Macron. Il a déroulé ce matin sa vision de la santé. 3,4 milliards de budget d'ici 2022, une cinquantaine de mesures, dont la création de 4 000 postes d'assistants médicaux et l'envoi de 400 médecins dans les déserts médicaux. Et puis, il y a l'une des mesures farces, bien entendu, la suppression du numerus clausus. Quel est le sentiment des Lillois ? Écoutez, ces quelques réactions. Ça me paraît bizarre parce que s'il y a 2700 personnes qui passent jusqu'en dixième année, au bout d'un moment, il faut faire une sélection. À ce moment-là, il faut sélectionner les meilleurs pour qu'ils puissent passer en année supérieure. Ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Sélectionner autant les élèves en médecine, c'est un peu idiot, étant donné qu'il n'y a pas trop de médecins en France et que les gens en cherchent. Donc, c'est bien de le supprimer, oui. Ça dépend, en fait, quel type de sélection ils vont faire après parce que j'ai entendu parler d'une autre sélection en troisième année. Donc, si c'est pour perdre trois ans avant de se faire éjecter, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Mais ça dépend quel type de sélection, quel type de décision ils vont prendre pour faire une sélection. 22h, passé de 32 minutes, c'est la deuxième partie des Voix de l'Info avec vous, Sonia. Merci à vous, Patrice. Et justement, vous venez d'en parler. Gérard Collomb a donc inauguré aujourd'hui dans l'Essonne le dispositif des quartiers dits de reconquête républicaine. Monsieur Fard, sa police de sécurité du quotidien, on va l'écouter et vous réagissez juste après. Véritable reconquête d'un espace public dont l'usage est aujourd'hui détourné. que nous engageons. Avec un objectif, hisser à nouveau dans chaque rue, sur chaque dalle, au bas de chaque immeuble, le drapeau de la République, dissuader les délinquants tout en rassurant les habitants. Hugo Bernalé, si cela reconquête républicaine, vous ne pouvez pas être contre ? Moi, je suis pour le retour de la République dans les quartiers. Parce que la reconquête républicaine, le fait d'occuper le terrain, etc., vous savez quel vocabulaire c'est ? C'est le vocabulaire militaire et guerrier. Donc, on peut penser que c'est ça qu'il faut faire. Certains pensent que c'est ce qu'il faut faire dans certains quartiers. Moi, je ne pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est que la République revienne dans ces quartiers. Et la République, ce n'est pas que la police. Bien sûr qu'il faut les effectifs de police nécessaires. Et oui, ils ne sont pas à la hauteur des besoins dans beaucoup de quartiers. C'est le cas à Lille, c'est le cas à Saint-Denis, ça a été dit. C'est le cas à Marseille, c'est le cas dans beaucoup de grandes villes de France. Mais si vous ne faites que ça, vous ratez complètement votre objectif. Parce que quand vous voyez qu'il y a de la délinquance, c'est qu'il y a des causes quand même de cette délinquance. Ce n'est pas comme si on ne savait pas. Ce n'est pas comme s'il y avait des universitaires qui n'avaient pas cherché sur le sujet. Et donc, on sait très bien que la République, le tissu de la République, c'est aussi l'école, c'est aussi la santé, c'est aussi la prévention spécialisée, le maire en a parlé, le maire de Saint-Denis en a parlé. C'est aussi la poste, son bureau de poste, le bureau de Pôle emploi, etc. Et quand on voit qu'il y a encore des agences de Pôle emploi qui ferment dans les quartiers, qu'il y a encore des bureaux de poste qui ferment dans les quartiers, qu'il y a encore des commissariats qui ferment dans les quartiers, qu'il y a encore des classes qui sont rassemblées, etc. Ce n'est pas possible, on ne va pas s'en sortir. Donc, pour moi, ce n'est ni le bon vocabulaire, ni le bon dispositif qui est mis en place. Sans compter qu'on en parlera sans doute après, mais pour ça, il faudrait peut-être former les policiers, non ? On va en parler. Vous parlez de facteurs sociaux, je vous vois déjà réagir, Yvan Youfol, face à cela. Est-ce que c'est véritablement ça, aujourd'hui, le problème de certains des territoires ? Je me permets de douter du fait que ce soit l'absence de bureaux de poste ou des écoles déficientes, des écoles, ça pourrait être encore un peu plus sérieux, qui expliquent cette situation d'apartheid qui a été voulue par, non pas par la République, mais par ceux qui se protègent aujourd'hui de la République dans ces quartiers qui sont devenus des quartiers gâteaux. Et donc ce phénomène a été décrit, et ce qui est épuisant, c'est que ce phénomène est décrit maintenant depuis 20 ans. En 2002, un document a été paru, une enquête a été parue, qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Et j'imagine que cette reconquête républicaine répond, si je puis dire, à cette conquête qui a été faite par ce communautarisme poussé par un islam radical. On en parle tout le temps, et vous oubliez cette fonction, vous oubliez cette caractéristique fondamentale. – Non, 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 mais moi je suis très court. – Il y a plein de quartiers, attendez, il y a plein de quartiers où il y a délinquance. – Oui, oui, c'est la poste et c'est l'école, gardez, c'est les éléments-là. – Il y a plein de quartiers, d'accord, qui sont des quartiers où il y a un fort taux de délinquance, où il n'y a pas d'islam radical. – Oui, oui. – C'est pas le sujet. – Je connais, mais ça fait maintenant 20 ans qu'on est dans ces dénis officiels, où on dit que ça n'a absolument rien à voir, que l'immigration n'a rien à voir, que l'islam n'a rien à voir, que ceci c'est la poste, c'est l'école, c'est la République, etc. – Alors, vous trouvez bien du Figaro là, c'est bon. – Je crois que les gens ne sont pas dupes, naturellement, les gens ne sont pas dupes, mais je me félicite de voir que la République non plus, parce que moi j'approuve effectivement ce terme de reconquête républicaine qui paraît effectivement correspondre à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez, la République a laissé se constituer des contre-sociétés, des sociétés qui s'affirment face à l'État républicain, je ne suis pas sûr d'ailleurs que mettre un drapeau français suffira à impressionner tous ceux qui refusent de vivre avec nous, mais en tout cas c'est un premier pas, mais c'est un premier pas qui vient après 15 ans, 20 ans d'aveuglement, et je crains que la volonté politique ne manque, et en tout cas je ne crois pas que ce soit seulement des policiers qui s'affirment. – Quelles que soient les causes, Laurent Saint-Martin, la police, il suffit d'écouter les policiers, ils parlent d'une ultra-violence, ils parlent d'un trafic qui gangrène des pans de territoire, les effectifs c'est bien, la formation, mais comment est-ce qu'ils vont avoir les armes, les outils pour lutter contre cela ? Une ultra-violence ? – Plusieurs choses, pour répondre à Hugo Bernal-Issis, bon il est dans son rôle à ne pas être d'accord avec la terminologie, mais l'idée derrière c'est que vous êtes d'accord quand même avec le constat que fait le ministre de l'Intérieur, puisque vous le partagez, et ce que vous avez dit… – Tout le monde le partage, tout le monde ! – Non mais c'est important, puisqu'on a un peu de temps, c'est important de le dire, le constat que vous avez fait, j'aurais pu le faire mot pour mot, nous sommes absolument d'accord là-dessus, et d'ailleurs le maire de Saint-Denis a très bien identifié les deux sujets principaux en termes de solutions, c'est les moyens, il a utilisé le terme moyens, et il a utilisé le terme les piliers de la République. – Il a identifié aussi que vous n'allez pas dans le bon sens à l'écouter. – Il a dit les moyens et les piliers de la République, donc il a bien insisté sur la nécessité effectivement de ne pas considérer que seul plus de moyens et seul plus d'effectifs de policiers dans la rue résout le problème, et là-dessus j'y souscris à 100%. Et je suis d'ailleurs aussi d'accord avec vous et en désaccord avec vous sur le sujet de l'islam radical, vous faites un raccourci qui est dangereux, et dans ma circonscription, il y a des quartiers avec de la forte délinquance, il n'y a absolument aucun islam radical. Donc je tiens aussi à le préciser là-dessus. C'est absolument pas fantasme, vous viendrez chez moi et je vous montrerai. Pour revenir sur le sujet de la reconquête républicaine, qui est notre sujet central. – Pardonnez-moi, il ne suffit pas de le clamer, il ne suffit pas de le décréter. – Des actes. – Oui, desquels ? – D'abord, quand même, des moyens supplémentaires. Il faut rappeler qu'entre 2007 et 2012, on a supprimé 12 000 fonctionnaires de police. – Thierry Sausset, ancien conseiller, et je le rappelle, en communiquée sur Nicolas Sarté, c'est souvent ce qui revient. – 12 000 fonctionnaires de police supprimés entre 2007 et 2012, d'accord ? Donc on commence déjà par remettre les effectifs au niveau. Nous nous sommes engagés à embaucher 10 000 en 5 ans. Sur le sujet des reconquêtes de quartiers, c'est-à-dire sur les 60 quartiers que nous allons mettre en avant d'ici 2020, ça sera 1 300 postes supplémentaires. Mais ça ne suffira pas de dire, on va juste mettre des effectifs. Il va y avoir effectivement un effort de formation, il va surtout y avoir un effort de... – Non, il n'y a pas d'effort de formation. – Si vous regarderez... – Je mettais ce format interrogatif parce qu'il n'y en a pas. – Non, il y en a, et vous regarderez précisément, surtout aussi ce qui est demandé en termes de lien avec le reste de la société dans ces quartiers-là, les associations, mais aussi les autres. – Thierry Sausset, si je peux lire, je ne peux pas lire dans votre esprit, mais vous êtes en train de vous dire peut-être, vous allez me dire si c'est le cas, mais ce débat, on l'a tenu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand déjà on tirait la scène d'alarme, et c'est toujours le même constat. – Je crois deux choses. D'abord, alors cette fois-ci avec ma casquette d'élu local, j'ai été élu local pendant 20 ans, dans une ville, Roy-Malmaison, dont vous pouvez penser qu'elle est heureuse, mais qui abritait, c'est comme ça, une des cités HLM les plus importantes d'Île-de-France. Le travail qu'il faut faire est incommensurable. Si vous ne traitez pas les questions d'urbanisme, si vous ne diminuez pas les immeubles, hommage à Jean-Louis Borloo qui à l'époque avait fait un effort considérable sur l'enruche, si vous ne faites pas revenir des commerces, si vous n'ouvrez pas des cinémas, si vous ne créez pas des associations, oui, la Poste et des maisons de santé, c'est-à-dire un travail, franchement, c'est pour ça que c'est compliqué le sujet dont on parle et qu'on ne peut pas le régler. Puis deuxièmement, écoutez, combien de fois, moi je présidais le comité local de prévention de la délinquance, combien de fois j'ai entendu les policiers, pardonnez-moi, vous dire mais à quoi ça sert ce qu'on fait ? De toute façon, ils sortent du commissariat plus vite que nous. Et donc pardonnez-moi, vous avez un problème considérable de fonctionnement de la justice. Oui, mais il faut le dire. Non, mais pas de la justice, d'abord de la police. Mais il faut le dire aussi. Non, mais d'abord de la police, je veux dire, on a supprimé... Mais police et justice, normalement, devraient marcher, je veux dire, sur le même rythme. Vous l'avez entendu, ce témoignage des policiers de tous ? Oui, mais vous avez entendu, enfin, je ne sais pas si vous avez écouté le discours de Gérard Collomb, mais il a aussi parlé là-dessus du lien qu'il y avait à renforcer avec la justice, comme ça existait davantage avant. Et je suis désolé, le lien avec la population a été totalement rompu. Et moi, dans ma circonscription, c'est ça que j'en remarque. Est-ce que c'est juste le lien ? Les policiers qui vous disent, attendez, celui qui est attrapé en ce discours, on l'a entendu sur tous les plateaux de télévision, dans trois mois, dans deux mois, il retrouve le même maltrai devant... Mais ce n'est tellement pas le cas qu'on a dépassé les 70 000 détenus en France cette année. Ce triste record. On incarcère de plus en plus. Donc moi, je ne peux pas laisser dire qu'on est plus laxiste. Ce n'est pas vrai. On incarcère de plus en plus et de plus en plus longtemps. Ce qui nous pose à un problème de surpopulation carcérale, par ailleurs. Parce qu'on ne construit pas de prison. On construit, on remplit, etc. C'est quoi ? Tout le monde en prison. Vous ne voyez pas qu'il y a une violence maintenant, une violence du quotidien qui ne cesse de monter. Mais vous savez que le taux de récidive est de quasiment 70% quand on passe par la casse-prison ? Ce qui me dérissait, c'est que depuis maintenant 20 ans, 30 ans, on poursuit cette politique de l'autruche qui consiste à surtout ne pas parler des problèmes. Continuez comme avant. J'ai évoqué tout à l'heure l'islam radical. L'islam radical, absolument rien n'a pas. Vous avez fait une généralité. Vous avez un ancien président de la République, François Hollande, qui a dit que ce qui nous menace, c'est la partition. La partition, qu'est-ce que c'est, selon vous, la partition ? C'est une sécession de territoire. François Hollande, ce n'est pas une référence. Pardon ? François Hollande, ce n'est pas une référence. Rien ne vous intéresse simplement de savoir qu'il n'y a pas de bureau de poste. Mais si vous en êtes encore, là, dans les diagnostics des cités… Est-ce que l'islamisme soit quand même l'une des menaces en tant qu'un quartier ? Bien sûr. Si vous en êtes en tant qu'un quartier, c'est que vous ne voulez pas voir. Ça n'existe pas. Vous avez des phénomènes de sécession, Thierry. Vous avez des phénomènes de contre-société. Vous avez des phénomènes de guerre civile qui viennent. Et si vous ne voulez pas voir tout ça, si vous ne voulez pas voir… Il y a même de l'islamisme dans des quartiers où il n'y a pas des grandes tours. Pardon ? Vous voulez dire ? Il y a même de l'islamisme dans des quartiers où il n'y a pas des hautes tours et qui ne sont pas en PSQ, ni en reconquête républicaine. Il y a un problème culturel qui se pose également, que vous ne voulez pas poser. Donc cette situation… Parce que le sujet, c'est reconquête républicaine. Cette conversation, nous l'aurons avec vous dans 15 ans encore. Et la France, ce sera bien réglé. Je ne nie pas l'islamisme en France. Je… Et les meilleurs des Français… Contrerai la généralité dangereuse que vous aviez faite. Mais quelle généralité ai-je faite ? De dire que dès qu'il y a délinquance, il y a l'islamisme. C'est totalement faux. Il y a effectivement un lien qui peut être fait entre l'islamisme et la délinquance, mais je n'ai pas dit ça. On va faire le replay. C'est ce que j'avais entendu. On va l'entendre. Est-ce qu'on a besoin ? Oui ou non ? Si ça nous amuse de jouer ce jeu-là, on peut y aller. Ah bah oui, oui, oui. Est-ce que nous avons besoin dans ce pays de davantage de policiers en bas des immeubles et plus proche de la population ? Encore faut-il qu'il puisse y avoir accès, Laurent Saint-Martin. Ce n'est pas le nombre qui fait. Certains n'arrivent même pas à rentrer avec des fourgons qui sont blindés. Mais bien sûr qu'il y a un lien avec la population à regagner. Bien sûr que ça prend du temps. Bien sûr que ça fait partie des liens avec les associations. Et on l'oublie trop souvent avec les offices HLM, avec tout un nombre d'acteurs sur le terrain. Tant que la police nationale et municipale restera isolée, en uniforme, à essayer de rentrer dans les cités, dans les quartiers les plus difficiles, on aura toujours ce problème-là. Si la police ne rentre pas dans le tissu local, qu'il soit associatif ou peu importe, mais que ce soit les personnes qui connaissent au mieux la population, alors on n'y arrivera pas. C'est absolument nécessaire de faire un petit peu ce que nous avions fait à la fin des années 90, c'est-à-dire du liant, sans tomber dans le cliché du policier qui joue au foot avec les gamins de cités. Pourquoi pas ? Si on en arrive là, c'est-à-dire qu'on a fait baisser le niveau de tension. Je ne veux pas qu'on tombe dans ce cliché-là, forcément. Qu'est-ce qui se passe, Yvon ? Il y a besoin de remettre effectivement la police dans les cités. Il se passe comme ça que j'entends là les discours qui sont tenus depuis maintenant 15 ans et que l'on n'avance pas. Il y a un refus de lucidité, il y a un refus de se consupprimer. Il y a un refus de se confronter à l'éclatement de la République qui est causé par des phénomènes qui sont beaucoup plus importants que ceux que vous voulez décrire. Et si vous continuez... Le libéralisme économique, c'est un phénomène bien profond, ça, on le sait. C'est pour ça que je suis consterné par cette conversation. Vous n'êtes pas les seuls à me consterner, vous savez. Vous êtes aussi consterné par le fait qu'on a supprimé 10 000 postes de fonctionnaires de police entre 2007 et 2012. Je ne suis pas sûr que ce soit d'abord, effectivement, la police seule qui puisse résorber ces fractures identitaires, ces fractures territoriales. Je crois qu'il fallait, au fond, des problèmes. Vous avez eu un rapport qui a été donné par l'Institut Montaigne qui pose ce problème-là de cette fracture territoriale. – Pas ma référence non plus. – Pardon ? – Ce n'est pas ma référence non plus. C'est un institut comme si c'était une référence. – Vous écartez tout ce qui vous gêne, j'ai bien compris. – Non, je suis en désaccord avec ce que propose l'Institut Montaigne. – Oui, mais vous êtes en désaccord avec tout ça. – Ma question est-ce que vous reconnaissez qu'il y a besoin de plus de moyens dans les cités au niveau de la police ? – Quelle serait la mesure, selon vous ? – Aller à la source de ce séparatisme-là, c'est-à-dire de fermer les mosquées salafistes, de poursuivre ceux qui incitent à la guerre civile, de traquer les discours. – Vous ne réglez pas le problème, là ? – Je ne règle pas le problème. Je règle en tout cas une partie de la source du problème. Bien sûr que si. – Mais non. – Bon, alors, si vous voulez, d'accord. – Écoutez, ça serait si les problèmes pouvaient être résolus avec ce que vous proposez. – Tout ça, il fait 40 ans, 30 ans, 20 ans. – Monsieur, nous n'avons pas attendu d'avoir l'issage. – Je ne sais pas ce que je trouve pas, ça n'a pas été mis en place. – Moi, je veux bien, hein. – Si, si, si. – Vous l'avez lu, le livret sur la sécurité de la France. – La proximité, ça a déjà été mis en place. – Vous l'avez lu, le livret sur la sécurité. – Qu'est-ce que vous proposez alors, le gouvernement, pour tous ceux qui n'ont pas lu le livret, pardonnez-moi, pour la sécurité, écrit notamment par Jean-Luc Mélenchon, quelles mesures phares vous proposez pour cette reconquête républicaine ? – Si, c'est Jean-Luc Mélenchon, oui, on est servi. – Oui, c'est la France assommée, donc. – Oui, 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 c'est vrai. – En l'occurrence, c'est plutôt moi qui ai rédigé l'essentiel du document. – Avec sérieux budgétaires, comme vous savez le faire. – Oui, mais ça, on a un débat sur l'évasion fiscale en ce moment. – C'est disponible en centre politique, ça devient un petit peu insupportable. Ça va, vos petits clins d'œil depuis le début. Vous représentez très exactement la caste politique qui commence vraiment à se caricaturer dans l'entre-soi. Je suis désolé de vous le dire, mais… – Vous êtes minoritaire sur le plateau, ça m'est complètement égal, mais j'essaie d'être pas en parole de ceux qui n'ont pas la parole, et de vous entendre avec vos petits clins d'œil et vos entre-soi, vous êtes caricaturales de ce qu'est aujourd'hui la politique, je suis désolé. – Je repose ma question sur le fond, une mesure phare est la parole à Chérie Sousset. – C'est une mesure politique, mais c'est pas grave. – Hugo Bernsous, une mesure phare de ce qu'il y a. – Non, on est pour remettre en place une police de proximité digne de ce nom, et de l'assumer jusqu'au bout, pas de faire des mots de sécurité du quotidien dont on est républicaine, ou je sais pas quoi. Et pour ça, il faut mettre un certain nombre de mesures concrètes. Quand je vous parlais de formation tout à l'heure, pourquoi je vous dis ça ? Même la droite, quand elle était au pouvoir, quand elle a remis en place les UTEC, les unités territoriales dans les quartiers, c'est la droite qui a fait ça, il y avait, pour tous les policiers qui étaient volontaires pour aller dans ces quartiers, une formation de deux semaines au centre de formation pour expliquer la nouvelle doctrine, ce qu'on attendait d'eux, ce qui étaient les objectifs, les nouveaux moyens qu'ils auraient. Là, on a fait un appel à la candidature aux policiers pour au 1er septembre mettre en place la police de sécurité du quotidien. Qu'est-ce qu'il y a comme formation ? Rien. Rien. Le néant. Pire encore, les nouveaux policiers qu'on est en train de former. Jusqu'à présent, la formation, c'était 12 mois. Comme il faut embaucher rapidement des policiers parce qu'on n'a pas du tout géré les emplois, et c'est vrai, Nicolas Sarkozy en a supprimé beaucoup trop, la pyramide des âges est un vrai problème dans la police nationale, on réduit la formation à 9 mois en école de police. Et en plus, comme on a du mal à recruter, on diminue le niveau à partir duquel on rentre dans les écoles de police. On recrute à 8 de moyenne au concours. On recrute plus bas, on forme moins longtemps et on les met toujours dans les quartiers les plus compliqués pour commencer. On a le cocktail explosif pour que ce soit compliqué pour les policiers et qu'on ne soit pas dans les dispositifs de remettre de la République là où il y en a pu. Et ça, c'est un vrai problème. On va conclure sur ce sujet-là. Premièrement, je ne crois pas que ce soit fondamentalement un problème de nombre de policiers. Vous m'avez titillé tout à l'heure sur la mesure qu'avait prise à l'époque Nicolas Sarkozy. Si vous voulez vous attaquer à la dette et au déficit de la France, il y a bien un moment où il va falloir s'attaquer aussi au nombre de fonctionnaires qui représentent le poste le plus important de l'État. Je ne crois pas que ce soit fondamentalement une question de nombre. Surtout qu'en réalité, 12 000 policiers de plus, c'est une très bonne idée. Mais enfin, pardonnez-moi, sur tout le territoire national, ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement la vie des gens. C'est une question de formation. C'est une question de complémentarité avec la police nationale, avec la police municipale. C'est une question d'un plan d'ensemble qu'il faut retrouver comme il a existé à une certaine époque sur tous les éléments dont nous parlions. Et c'est le problème du rapport du fonctionnement avec la justice. C'est pour ça que ça rend ce thème beaucoup plus compliqué que quelques polémiques. C'est pour ça qu'on proposait là-bas les piliers de la République à mettre ensemble. Les piliers de la République que disait assez justement le maire de Saint-Denis. Le maire, pardonnez-moi, de Saint-Denis, vous avez entendu son cri d'alarme et d'alerte ? Vous reprenez ce qu'il a dit, pardonnez-moi, comme si c'était... Le constat, je le partage. Oui, tous sont le partage. Oui, mais après, le constat, nous le partageons. Le gouvernement, le maire et moi. Mais il y a tout le monde le partage. Oui, mais sur les solutions, je suis désolé, dire que ce que propose Gérard Collomb aujourd'hui ne va pas dans le bon sens est assez hypocrite et un peu de la posture. Mais malheureusement, il n'y a rien. Je suis le premièrement désolé. Ne me dites pas qu'il n'y a rien quand il y a 1300 fonctionnaires de police qui vont aller dans 60... On n'arrive pas à les recruter. Il y a un trou à l'emploi de plus de 1000 postes sur le loi de finances. C'est pas vrai. Il y a un concours de la police nationale qui est là. À la limite, je n'en veux même pas à Gérard Collomb. Ce n'est pas de sa faute. Là, il a hérité dans l'immédiateté de la situation précédente. Maintenant, là, c'est lui qui est aux manettes. Il a promis de construire deux écoles de police. Elles ne sont toujours pas budgétisées. On ne sait toujours pas où elles seront construites. C'est ça, ces premières mesures qu'il aurait dû prendre. Ces premières mesures qu'il aurait dû prendre. Vous l'avez rendu comme moi aujourd'hui, là-dessus. C'est le sujet de formation. On ne va pas raconter les policiers. Elles seront où les deux nouvelles écoles ? Yvan Yuffol et Thierry Soucet ? Non, mais elles seront là. Elles ont été annoncées. Une question un peu plus distanciée. Ce que vous voulez, c'est la ville de la France. Si elle peut être là pour le 2022, ça va ranger. Yvan Yuffol et Thierry Soucet. La sécurité, l'incarnation de la sécurité, c'est un sujet très important aux yeux des Français. On a parlé tout à l'heure du ministre de l'Intérieur. Comment, sur cet item-là, dans ce domaine-là, est perçu l'exécutif, justement, de votre point de vue, Thierry Soucet ? Est-ce qu'il y a une crédibilité sur ce terrain-là qui est éminemment régalien ? Oui, je crois qu'il y a énormément de sujets de polémiques. J'ai oublié de dire qu'il faut prendre en compte aussi ce que disait tout à l'heure Yvan Yuffol. Oui, il y a beaucoup de Français qui ont le sentiment que dans beaucoup de quartiers, on a installé des ghettos extrêmement sophistiqués, organisés, et dans lesquels on se livre non seulement au trafic de drogue, mais à l'idéologie de l'islam radical. Tout ça existe et beaucoup de Français le pensent. Et ces Français qui le pensent, on sait très bien pour qui ils votent. Et donc, ça a non seulement une dimension réelle de problèmes pour les gens sur le terrain, mais en même temps, ça a une dimension politique. Pour le reste, la démonstration est encore à faire parce que là, on parle de choses. Attendez, le président de la République et le gouvernement, ils sont là depuis quoi ? Quelques mois seulement. C'est déjà plus l'annonce. Oui, mais attendez, et comme c'est une œuvre de longue haleine et compliquée et des problèmes qui existent depuis des décennies et dans la chaîne d'organisation et de décision dont je parlais tout à l'heure, qui nécessite la participation intermédienne ministérielle, évidemment considérable. Ce n'est pas simple au plan administratif français. dit Thierry Sausset, mais enfin, même s'il reste à voir, en un mot pour conclure. Ce n'est pas crédible pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est-à-dire qu'il y a un aveuglement au plus haut niveau de l'État de ce qu'est aujourd'hui la France. Et je ne suis même pas sûr d'ailleurs que les policiers que l'on va mettre sur ces zones sensibles-là où la force de police ou même les pompiers sont vus comme des forces d'occupation, des forces étrangères qui sont des cibles potentielles. Je ne suis même pas sûr que ces policiers-là se précipitent pour jouer effectivement au baltrap. Vraiment, oui. Très rapide. Excusez-moi, c'est juste de rappeler que c'est dans ces mêmes quartiers qu'on met les moyens dans l'éducation, qu'on divise les classes de CP et de CE1 par deux pour que justement... Et là, politique globale. C'est aussi d'accord que la police ne suffit pas. Ça passe aussi évidemment d'abord par l'école. Merci à vous. Merci pour ce débat. Merci d'avoir été les invités de CNews. Restez avec nous. Évidemment, l'émission se poursuit à suivre. C'est un moment que vous appréciez la revue de presse pour avoir un temps d'avance sur les unes du lendemain et le duel. Regardez, ce sera en compagnie du philosophe Vincent Cespedes et de Laurence Marchand-Tayad, président du mouvement Force Laïque. A tout de suite.